Le BAM Festival c'est un festival d'art numérique, donc l'art numérique c'est tout ce qui est interface, une interface à un homme et à un spectateur, ça peut être une machine, ça peut être un robot, ça peut être de son, ça peut être de l'image ou ça peut être le tout réuni. C'est la sixième édition cette année, on avait commencé en 2014, on a fait une petite pause après le Covid et ici on peut découvrir onze installations, il y aura huit performances le soir et il y a une soirée au Dark Cube aujourd'hui aussi, qui sont issues du workshop qu'on a donné pendant toute la semaine autour de l'estage design. Il y a aussi des workshops du mapping, des workshops en touch designer et en tissu connecté. Toutes les pièces sont intéressantes. Ici c'est Nam June Park, c'est un artiste coréen qui travaille avec des rouleaux. Alors ici tu as une pièce d'une artiste russe qui s'appelle Anna Franz. Tu peux peut-être t'approcher parce que c'est des champs d'oiseaux qui sont joués aléatoirement, donc si tu t'approches tu vas avoir le son et c'est en automatique, c'est toujours aléatoire en fait, c'est en fonction du moment. Alors ici c'est Studio Z1, c'est un collectif d'un muroin où c'est des boules kinétiques où tu peux retransformer le son si tu parles. Hello le bam, hello le bam. Donc il prend la voix, ça rentre en pattern et après ça remodule la voix. Ici ce sont des pièces de Jason Cook qui est là-bas. C'est un artiste américain qui est établi en Suisse. Ici c'est une pièce de Ronald Dagonier et Babi Avellino. Donc c'est un robot qui utilise de la reconnaissance faciale et du, en fait des patterns. Donc il reconnaît à la fois les objets et les êtres humains en fonction des positions où il est. Ici c'est Yannick Pierson, un artiste liégeois qui travaille sur les vibrations. Tout est fait par un module et bon tu peux regarder plus tu t'approches plus c'est incroyable en fait là. Et ici c'est Alexandre Adementieva. Formule 2 égale mc carré qui a été brodée par ordinateur. C'est toute la formule d'Endenstein. Et alors pour terminer Guillaume Marmin... Des images de la NASA. Plus une installation où il projette et il fait des petits trous. Ce qui permet d'avoir ces rayons lumineux. C'est comme ça que c'est procédé. C'est une base. Donc il travaille sur la lumière beaucoup. Toutes ces installations c'est autour de la lumière. Et celle-ci particulièrement autour de celle du soleil. Donc l'énergie atomique, ça parle de beaucoup de choses. Encore plus loin que ça. Président du BAM Festival. On organise ça depuis 2014. On a fait un festival pendant 5 années. Puis ensuite on a fait une pause. Et on a recommencé cette année pour continuer là-dedans. Et voilà on aime présenter les arts numériques avec des installations de gens qui viennent de Liège, de Belgique ainsi que d'Europe. Et des fois du monde entier comme on l'a fait précédemment. Et on fait aussi des installs, des performances. Donc vous pouvez voir un peu plus loin. Donc c'est des personnes qui se présentent un peu comme un spectacle de théâtre. Mais avec souvent de la vidéo ou des jeux d'ombre, de lumière, du laser. Spectales danses interactives. Ça peut prendre n'importe quelle forme. Et on fait toute une série aussi de workshops à Liège. Cette année ils étaient gratuits. Conférences qu'on a faites avec U Liège dans le cadre du programme GRAZ. En collaboration avec le théâtre de Liège avec Guillaume Marmin. Et voilà donc des installations, des conférences, des workshops. Promouvoir l'art numérique et diffuser tout le monde pour que tout le monde puisse découvrir cet art magnifique qui touche toute la sensibilité, l'espace, le temps, la lumière, l'immersion, le son, faire baigner les gens dans un univers un peu comme l'artiste a envie de le donner. Et ça peut prendre n'importe quelle forme. Et c'est ça qu'on a envie de représenter ici au Festival.